Il est bon ton corn dog ? Non Et ta glace en forme de... ... de trompette Super repadiette n'est-ce pas ? Y'a que ça à manger là au niveau du cable car c'est complètement nul Tu préfères un resto quand même On est dans la ville de... Dongjiang Donc c'est à mi-chemin entre... Sunshine et Busan Donc on va prendre un cable car pour faire une belle vue sur la ville Et peut-être après on fera des luges Déluge d'été Oui ! Alors voilà où est-ce qu'on est exactement Après une heure et demie de route depuis Sunshine On est à Tongjiang City Donc la ville est essentiellement ici Et nous on est au niveau du cable car qui est juste là Et donc ça permet de monter en haut de la montagne Et franchement ça a l'air plutôt joli Tu vois il y a des petits ponts comme ça Et t'as la vue sur toute la ville et tout Et en fait comme tu peux le voir il y a énormément d'îles autour Il y en a 500 et quelques Et bah ça fait une très très jolie vue Aujourd'hui il fait super beau 14 000 en aller-retour ce qui fait un tout petit peu plus de 10 euros Et pas très loin tu peux faire de la luge comme ça De la luge un peu d'été On voulait le faire Mais en fait c'est 12 000 par personne Donc ça fait 10 euros Et en fait ça dure genre 1,5 km Donc ça a l'air assez court Donc pas sûr qu'on le fasse Je sais pas si on aura le temps Il y a un triathlon ici Qui a lieu En fait ils nous ont donné une petite boîte comme ça Et en fait on pensait que c'était un repas Et en sachant qu'on avait mangé on était un peu vénère Mais en fait non c'est plus des Tu écoutais des trucs aux huiles dégueulasses Bah dégueulasse Une boisson Et puis un petit gâteau voilà Et du coup t'avais dit c'était quoi ? C'était le deuxième C'était le plus grand de Corée ? Ou le deuxième plus grand de Corée ? Ah c'est le cable car avec le grande Corée Le plus long Le plus long ouais Et il fait 2 km Non c'est pas fou C'est pas fou Mais bon Pour la Corée c'est bien Tiens on voit les luges là Et en fait ils sont en train de faire plein de parcours Qui sont là et tout Mais ils sont pas encore ouverts ceux là Et ouais quand tu vois la vitesse à laquelle vont les gens C'est pas ouais Ça a pas l'air incroyable incroyable quoi Pour 10 balles du coup c'est ouais ça fait un petit peu chez vous quoi Il y a des yachts et tout hein Donc alors on dirait une plage un peu privée Avec les petites pagodes et des yachts dans moi Voilà On est arrivé tout en haut et voilà la vue Je pense qu'avec le coucher de soleil ça peut renvoyer du pâté aussi hein Je me demande que c'est tous ces trucs blancs là dans l'eau Des trucs pour pêcher peut-être C'est quelqu'un seul je suis preneur de la réponse Bon il y a un petit peu de monde ils font leur pique-nique quoi tranquillou Trop trop beau Ah tu peux monter euh... tu peux monter là Tu peux monter même tout là-haut Je pense qu'on va y aller Et puis t'as même un petit euh... espèce de pont en verre là Ouuuh Alors ça fait comment chérie ? Ça va il y a une rampe là Lâche la rampe là Lâche la rampe Et là de l'autre côté tu peux avoir carrément vu plutôt sur la ville Ouais Bon c'est une vue différence Mais ouais de nuit Avec le coucher de soleil Il y a moyen que ça soit très sympa Après la vue pour monter au sommet 30-40 minutes Et la montée c'est par là Les marges du mot à la sainte poursuivre Mais chaque jour on grimpe des trucs La pauvre Mais maintenant tu es forte Bah c'est moins dur mais ça a toujours... C'est fort mais pire Ouais Strong woman Ouais Bon on est arrivé au premier point On est pas encore au sommet hein Mais c'est très joli C'est des célébrités ça ? Je sais pas Ils ont même fait un petit rebord pour pas que tu aies de barrières Et que tu puisses faire ta photo Ça casse Ils annoncent 30-40 minutes de marche euh non Il y a 10-20 minutes plutôt Ou c'est 30-40 minutes à leur retour du coup Ah tu vas encore mieux de ce côté là Toutes les petites îles De l'autre côté de la ville là Magnifique On a pris le téléphérique d'en bas là-bas là je crois Versa Et tu vois il y a un temple juste là Et en fait il y a plein de chemins de randonnée qui part Tu vois il y en a un autre petit vers là là Tu peux partir un peu dans la petite colline Et puis tu peux aller te balader Il y a plein 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 de chemins Tu vois on en voit un autre qui passe par là On voit Fanfan, Marine et Lannes Ils sont juste là-bas Et... Je viens de passer la petite cabane Et du coup J'ai la vue dégagée Sans rien du tout Et là Et là ça me fait kiffer tu vois Un méga cairn Auquel je vais poser Ma petite contribution Voilà Hop là Je suis content Coucou et copine Bah il n'y a pas trop de... Non mais je ne vous oblige pas à venir Moi je voulais juste une photo Voilà Lannes elle se chauffe Hé chérie Chérie je te sens Je te sens ultra chaud patate en ce moment Mais... 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 Lannes aussi elle va mettre sa pierre à l'édifice Oh celui-là il est en forme de poisson Mais il est un peu gros par contre je suis con moi T'aimes vivre et risquer Voilà Bon ça attaque la descente Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont pas su Sur ton pied gauche T'es pas mal Oui Par contre Tout droit t'en as pas sous ton pied droit Donc t'es plus vers la gauche Non mais facile Mon pantalon il est absolument pas Et là Allez Fais l'amour à la montagne Voilà Voilà T'as été forte ma chérie Bravo Bon bah voilà on va attaquer la descente Franchement c'était une bonne découverte Très sympa Et bon voilà on a pas le temps mais Tu vois il y a pas mal de gens qui sont en tenue de randonneur et tout Genre en bas là Et même le monsieur Et du coup il y a plein de chemin Il y a un chemin qui part par là et tout Franchement ça donne grave envie Et il y a un moyen de faire des petites balades bien sympa Je pense que tu peux même monter tout en haut Sans prendre le téléphérique et juste en randonnant Donc euh C'est très sympa Inception de la barbe Et qui c'est qui va monter ça ? C'est maman C'est la nounette C'est banale C'est moi je suis en haut Je suis une banane Pourquoi une banane ? Pourquoi une banane ? Jaune dehors blanc dedans Ouais Voilà parce que je réfléchis comme une blanche alors que je suis jaune n'est-ce pas ? Olé Vas-y fais le beau gosse C'est bon j'ai fermé la voiture oui C'est bon on va par là c'est trop joli par contre ça sent trop le cul c'est abusif J'avoue ça pue la moule On est dans la vieille moule là C'est pas bon je crois On est dans la même ville que bah Ça sent la femme périmée mais ouais On est dans la même ville là je sais pas comment elle s'appelle que le quai de car Voilà c'est ça On est au niveau du port et il y a des quartiers sympa Regarde t'as des bateaux vikings là bas enfin c'est des bateaux coréens en mode carcasse comme vous avez montré au musée de la guerre Et en fait tout ça c'est un marché intérieur Et nous ce qu'on va aller voir c'est cette partie qui est plus en hauteur en fait c'est rempli de petits street art et tout ça a l'air assez mignon Donc on y va on va voir ce qu'on peut voir mais ouais on risque de manquer un petit peu de temps quand même Attends j'ai un truc qui va pas voilà Voilà il part en couille celui-là Ouais bon fuck Parce qu'il est 15h faut qu'on rende la voiture pour 18h à Busan et il y a 1h30 de route Donc on est pas non plus dans l'urgence mais voilà Donc on va essayer d'aller voir ça et puis voilà Ça commence les petits street art Voilà le nom de l'endroit c'est le Dong Pirang Mural Village C'est les petits princes là Avec les sapeurs au dessus là Ouais les faux ça court hein Mais qu'est-ce qu'il fout là Batman ? Oh le salé il tape là Ah il commence à faire chaud Allez ta casquette La voiture On voit qu'il y a un temple là tout là-haut Bon il y a plein de trucs mais je sais pas si on aura le temps de tout faire Vas-y France il est partout Avec l'extincteur il est trop mignon Il y a un petit abri en haut Bon c'est pas un temple hein Qu'on appelle ça ? Une cahute ? J'en sais rien Une cabane de jardin je crois Il y a un totoro là Oh c'est trop bio Oh c'est stylé C'est dessiné même sur le sol Il y a du totoro Oh il est trop mignon encore le pompier là Bah c'est vraiment il y a beaucoup de choses à voir franchement Et là on va aller se poser je pense dans ce petit café Parce qu'il y a une belle balancelle Et puis voilà regarde C'est kiff ou pas la vue franchement On va se prendre un petit truc à boire parce qu'il fait juste ultra chaud Tu vois si on avait pris le bus ça nous aurait peut-être coûté un chou de moins cher que la voiture Mais on aurait loupé tout ça Donc on est bien content d'avoir loué la voiture C'est un petit vieux Il voit comme un dégueulasse quoi Tu baignes pas plutôt ? Ça y est on va prendre la route direction Bussan Il est 15h30-16h je crois Et on est une heure et demie de route On va rendre la voiture pour 18h Donc au niveau timing on est pas trop trop mal J'ai hâte Je pense ça va être sympa